Et si Emmanuel Macron doit supporter une cohabitation, ce n'est pas avec les socialistes qu'il va les supporter, c'est avec la droite. Oui, mais peut-être qu'à ce moment-là, il se retournera vers la gauche. C'est curieux quand même. Il se retournera peut-être vers la gauche. Et à partir de là, on aura peut-être une évolution par rapport à son sujet. Peut-être qu'on n'aura pas comme cela la loi travail. Peut-être qu'on aura la nouvelle loi travail. Peut-être qu'on n'aura pas la suppression de 125 000 fonctionnaires ou l'augmentation de la CSG ou que sais-je encore. Un certain nombre d'éléments qui inquiètent aujourd'hui. Attendez-moi, il y a quelque chose, pardonnez-moi, que je n'ai pas bien compris. Oui, comme vous venez de vacances. Oui, oui, exactement. Je vous entends souhaiter une... Je ne reviens pas de mars, c'est juste de vacances. Je vous entends souhaiter une coalition, une... Cohabitation. Cohabitation, pardon, avec la droite pour se retourner vers la gauche et pas de loi travail. Non, mais attendez, c'est ce que vous avez dit. Parce que comme ça, il se retournera vers la gauche. J'ai un peu du mal à suivre. Parce que comme ça, il y aura moins de loi travail et moins de suppression de fonctionnaires. Je ne crois pas qu'il y aura de cohabitation. Ah, vous pensez qu'il aura une majorité ? Il aura une majorité. Mais s'il était confronté à une droite forte, il serait obligé de se tourner vers la gauche. Et en quoi ça serait mal qu'il mette un peu de gauche dans sa dérive droitière sur le plan économique et social, même si sur les questions régaliennes, nous soutenons son action.